Je suis dans ma rue, je suis levé depuis une petite demi-heure seulement. Je prends le petit déjeuner ici, je vais pas marcher, j'ai pas de vélo, j'ai pas de moto aujourd'hui, j'ai la flemme de marcher jusqu'à là-bas. Donc je petit déjeune vite fait ici, là, riz au port caramel. J'en rentre, je fais mon sac rapidement, puis voilà, je trace la vue sur la nationale et puis je devrais trouver normalement un bus assez rapidement, j'espère. Donc Siam Reap, c'est la dernière étape, je vous l'ai dit, et je vais rester trois jours. Je consacre uniquement une journée à la visite des temples et dans le corps, ça veut dire que les deux autres journées, je ne fais rien. Je me repose, voilà, je veux profiter, là, terminer mon séjour au Cambodge tranquillement. Et puis Siam Reap, c'est le bon endroit pour ça, pour blander un peu. Oh, je suis mort de rire, elle m'éclate. Bon, c'est ma petite copine dont je vous parlais, ma petite copine. C'est pas ma petite amie, hein, soyons, soyons clairs. Mais j'appelle ici tout le monde ma petite copine. C'est la dame qui vend les tickets de bus, donc je suis au ralenti ce matin, j'ai fait mon sac tranquillement, et puis j'ai marché pour venir jusqu'ici. Donc je suis déjà mort, je suis déjà crevé. Donc voilà, je suis venu la voir et puis je lui ai dit, tu m'arrêtes un bus en direction de Siam Reap. Je lui ai demandé le prix, au départ, elle me dit, va, on me prend une photo en même temps. Tu m'as fait engueuler. Donc oui, je lui demande le prix au départ, elle m'annonce 20 000, je lui ai dit, tu te moques des mots, quoi. Je lui ai dit, depuis le temps que je viens, depuis le temps que tu t'achètes des tickets et tout. Bon, allez, ok, 16 000. Finalement, elle n'avait pas la monnaie, elle m'a rendu 5 000 sur 20 000, donc au bout du compte, j'ai payé 15 000. Donc voilà, le premier bus qui passe, il va en direction de Siam Reap, elle me l'arrête. Les amis, je viens d'arriver à Siam Reap, ça y est, le bus est arrêté, pas très très loin de l'hôtel, donc j'ai marché. J'ai marché quand même un petit kilomètre, il fait une chaleur de ouf dehors, j'ai marché tout doucement. Je suis arrivé au Golden Mango Inn, c'est la première fois que je loge ici, j'ai toujours logé normalement à Smiley Guest House, spéciale délicace pour toi, Kali Smiley Guest House. Voilà, je trouvais qu'ils s'endormaient un petit peu sur leur laurier depuis quelques années, et hier soir, je me suis dit, avant de me coucher, je regarde sur Agoda, les hôtels, c'est pas ce qu'ils manquent à Siam Reap, quelques dollars de plus, je pense que je peux trouver vachement mieux. Donc j'ai trouvé cette adresse, Golden Mango Inn, j'ai réservé une chambre simple, le seul souci ici, c'est que c'est un peu loin du centre. Par contre, le gars à la réception vient de me dire qu'il y avait des navettes pour aller, enfin des tuktukes gratuits pour aller dans le centre. Très bien, c'est parfait. Donc là, j'ai pris une chambre simple, comme souvent, j'ai une chambre double, enfin une chambre twin, pardon, avec deux lits. Vous voyez, il y a un petit bout de déco, je suis loin d'être dans un hôtel de luxe du tout, mais un petit bout de décoration, c'est quand même agréable. Évidemment, la clim, il y a de quoi se faire du café, du thé, un peu de mobilier ici, un bureau, une télévision, un frigo. Là, il y a une belle armoire en bois massif, il y a même un coffre-fort, il y a un, comment on appelle ça, un peignoir, et puis la salle de bain, je n'ai pas regardé encore, on voit la toilette, lavabo, et puis, ah, il y a une baignoire. En plus, il y a une baignoire. C'est plutôt cool, pour quelques dollars de plus, je paye, je vous l'ai dit, je paye 9,50 euros ici. C'était 7 dollars, la Smiley, pour aller, on va dire 2,50 dollars de plus. Vous avez une chambre, avec une prestation quand même bien plus supérieure, bien supérieure, bien plus supérieure, bien plus supérieure. Oh là là, je ne sais plus trop où parler. Bon, bref, vous l'avez deviné, ici, le truc touristique à faire, bien sûr, c'est les temples d'Angkor, que j'ai visités, je pense, une bonne douzaine de fois déjà, mais bien sûr, je vais les revisiter pour vous les montrer. Et même si je ne faisais pas le vlog, je pense que j'y retournerai, parce que je ne m'en lâche jamais, j'y retourne tout le temps. Ça sera après-demain. Demain, je glande, et le troisième jour après les temples d'Angkor, je re-glande encore. J'ai envie de finir mon séjour au Cambodge tranquillement, pouvoir bosser un peu sur mes vlogs. Voilà, ça va être cool. Scamwrap, c'est aussi l'étape qui est sympa au cours d'un voyage au Cambodge, si vous êtes entre potes et que vous voulez faire la bringe, même si vous êtes tout seul et que vous voulez faire la bringe, ou même en famille et que vous voulez vous mettre minable, ce n'est pas ce qui manque ici. Il y a plein de bars, il y a plein de restaurants sympas, des terrasses sympas. C'est un endroit assez sympathique pour faire la fête. Donc moi, je pense qu'il y aura beaucoup de terrasses, beaucoup de petites bières. Je ne sais pas si les vlogs sont très très longs, je ne vais pas vous filmer toutes les bières ou tous les cocktails que je vais boire, ou toutes les terrasses que je vais faire. Je vous ferai quelques images de Pub Street. Pub Street, c'est la rue principale, très connue, festive, tous les restaurants, tous les bars. Là, il est 13h, j'ai un peu faim, donc je vais aller voir s'il y a un truc à grignoter dans la rue. Et puis, je vais me poser ici une heure de deux, tranquille, petite sieste. Ah oui les amis, j'avais oublié de vous dire, il y a une jolie piscine aussi ici, c'est pour ça que j'ai choisi cet hôtel. Je suis un petit malin. Bien sûr, j'avais envie de me la couler douce, autant se la couler douce avec le bruit de l'eau, la piscine, se baigner 10 minutes, se sécher, faire la sieste, renager, refaire la sieste, renager et ainsi de suite, boire des cocktails, boire des bières. Donc voilà, ça va être cool, c'est très bien, c'est parfait. J'ai visité l'hôtel, plus je ne vous l'ai pas dit, il y a le petit déjeuner aussi qui est inclus dans la chambre d'hôtel. Donc voilà, petite balade ici, vous voyez, c'est fleurie, c'est plutôt agréable. C'est un petit tour d'horizon, vous voyez, il y a des plantes et tout. Donc franchement, 9,50€, donc voilà, si vous venez à Siemret, il y a des hôtels comme ça, il y en a plein. En fait, il y avait une offre, je crois que le vrai tarif de la chambre, c'est dans les 22€. Mais en fait, il y a toujours des offres. Donc voilà, il faut regarder sur Agoda, sur Bokum.com, il y a possibilité de trouver des adresses plutôt sympathiques, aux alentours de 10€ la nuit. Franchement, c'est que dalle. Vous êtes dans des endroits plutôt sympas et plutôt agréables. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Bon les amis, après une bonne petite pause à l'hôtel, pause prolongée, c'est pour cause de pluie. Je vous rappelle que c'est la mousse, donc je me suis baigné un petit peu, profité de la piscine, j'étais tout seul, c'était bien. Là, je vais au marché Polanka. J'ai une amie, je travaille là-bas, une amie traboudienne, j'ai un stand de vêtements. Et puis, je vais aussi manger un goût, je commence à avoir très très faim. Après, en soirée, j'irai dans le quartier de Pub Street, j'ai faire des restaurants, des bars, j'irai prendre une petite guerre, et puis je ferai peut-être un resto ce soir. Je fais plus facilement des restos ici, ce soir. Alors, les tuktuk, en fait, ils sont gratuits, mais que pour aller au Rolf Market, alors au quartier de Pub Street, c'est la même chose. Alors que moi, je vais en marcher Polanka, là. C'est plus près, mais en fait, ils sont payés quand même. Bon, les amis, je suis arrivé au Rolf Market, j'ai mangé une petite assiette de lantia, et j'ai retrouvé mon ami Sokun. Alors, en fait, quand je suis arrivé, j'ai vu la nouvelle structure, je lui ai dit qu'ils ont refait tout le marché. En fait, elle vient de m'expliquer que le marché a brûlé début mars, donc ça fait trois mois maintenant, donc c'est en train de tout refaire, ça vient juste d'ouvrir, c'est le premier jour. Aujourd'hui, où ça rouvre, il n'y a que les stands de boules qui sont prêts. Elle, elle a des magasins de vêtements, c'était ici. Bon, en fait, elle a tout perdu, elle a perdu pas loin de 10 000 dollars. Alors, elle m'explique ça avec le sourire, elle garde le moral. Bon, après, c'est typiquement asiatique, on ne s'appliquant pas sur son sort. On continue, et donc elle a recommandé des vêtements, et logiquement, d'ici deux, trois jours, elle pourra rouvrir. Ils ont un marché tout neuf, apparemment, c'est dû à un problème électrique. A chaque fois qu'il y a le feu au Cambodge, vous pouvez toujours lire dans la presse, ou regarder la télé, c'est électrique. On ne fait pas d'enquête, on ne sait pas d'où ça vient, forcément c'est électrique. Donc voilà, il y a eu un problème électrique, il y a eu le feu, tout le marché a brûlé, donc elle a perdu beaucoup d'argent. Mais elle va repartir de plus belle d'ici quelques jours. C'est bon ? 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 Les amis, je vous retrouve, je suis toujours dans Pub Street, alors je suis à côté, dans une petite fin à côté, c'est le quartier de Pub Street, Pub Street c'est vraiment une rue, il y a tout un quartier à côté, alors ce que vous avez vu c'est un peu Disneyland ici, c'est une enfilade de restaurants, de boutiques, de magasins de souvenirs, je viens de terminer de dîner, c'était juste excellent, j'ai mangé au Khmer Kitchen, alors j'ai mangé un trahok ling, trahok c'est pas véritablement le nom du plat, trahok c'est un condiment très courant ici au Cambodge, certains Cambodgiens l'appellent le fromage cambodgien, le trahok c'est de la pâte de poisson fermentée, je vous ai fait des images plusieurs fois sur les marchés, il y a différents niveaux de fermentation, le poisson peut être vraiment bien mixé ou ça peut être fait de façon un peu plus grossière avec des morceaux, donc là ce soir c'était des petits émincés de porc avec justement du trahok, le trahok ça chlingue parce que c'est du poisson fermenté, pendant plusieurs mois ça dépend du temps de fermentation qu'on désire obtenir, mais ça chlingue vraiment sur les marchés, par contre quand vous en mettez, quand c'est bien dosé dans un plat, ça donne vraiment beaucoup de goût et c'était excellent ce soir. Souvent on consomme avec des légumes crus, vous avez vu j'avais une petite assiette avec des petites aubergines, des morceaux de carottes, des feuilles de choux, et puis j'avais pris du riz à côté en plus, c'était vraiment délicieux, c'était très très bon. J'ai pris un petit tocaloc à l'avocat évidemment pour terminer la journée, je vais prendre un tuktuk, une moto pour rentrer, je suis à 3 km, je suis à l'autre bout du monde, demain je fais rien, demain je glande, ça va être génial, un peu de piscine, un peu de vlog, un peu de montage, de toute façon je viendrai encore à Pub Street, quand je suis ici je viens à Pub Street tous les soirs, au moins pour prendre une bière, des fois je mange un peu à l'extérieur. Voilà, journée va se terminer les amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Siam Rip, une journée très cool, je ne sais pas si le vlog sera très très long, voilà, je vous souhaite une bonne nuit, à demain, ciao !